Salut Youtube, bienvenue sur Total Armbrimastered, ce soir je vous retrouve pour une nouvelle campagne donc avec les Brutis, donc ce sera la troisième et dernière faction romaine qu'on va faire après les Sipis, les Julis, les Brutis donc là on va plus s'étendre du côté de la Grèce et peut-être un petit peu de Lorient, on verra bien donc notre objectif est le suivant, conserver 15 provinces et détruire ou surveiller aux factions suivantes la Macédoine et la Grèce, enfin les cités grecques on va essayer de détruire ces deux factions le plus tôt possible pour se mettre bien et après on verra ce que ça donne Alors, les Brutis, 270 avant Jésus-Christ on raconte que les Romains sont les descendants d'aînés, le héros survivant du siège de Troie la fondation de Rome, elle aussi s'est faite dans la violence et le sang depuis cette époque, les Romains ont su entretenir de ces grandes valeurs que sont la guerre et les hautes sphères de la politique d'où beaucoup ont fait une chute mortelle la politique romaine n'a pas de secret pour les Brutis ils participent à la République depuis des siècles le père de la République lui-même était d'ailleurs de leur sang les années durant, Lucius Junius Brutus détrôna le monarque tant aïe après le viol de Lucrèce il fit même exécuter ses propres vices pour un conspire en vue de ramener les Tarquin au pouvoir on a une conception de la politique pour le moins radicale la grande différence entre les Brutis et autres factions romaines est leur partenance à la classe patricienne ils font partie des vieilles familles romaines celles qui sont liées par le sang, le mariage ou l'adoption au fondateur l'autorité fait partie de leur quotidien c'est pour cette raison qu'ils ont le contrôle du sud de l'Italie à l'heure où Rome est envahie Urbi par ses ennemis peut-être est-ce pour les Brutis l'occasion de s'emparer du pouvoir suprême devenir les nouveaux empereurs d'une république romaine qui s'éteint à travers tout le monde connu donc on est parti pour cette campagne courte on contrôle le sud de l'Italie donc Tarente et Crotone si je dis pas de bêtises c'est parti nous les bons petits nous sommes les seuls vrais romains nous avons sauvé Rome nous avons chassé les rois nous avons fondé la république notre famille mérite le respect le respect et l'obéissance nous seuls savons ce dont Rome a besoin de l'espace vital de nouvelles terres un plus grand territoire des esclaves je sais ce que nous devons faire les grecs nous méprisent et nous détestent tous jusqu'au dernier bientôt ils auront une bonne raison de nous détester bientôt je les aurai tous écrasés l'acier romain voilà la solution l'acier romain dans le point des brutis les autres grandes familles romaines les sipis ne sont que des minables sans respect pour tout ce qui fait la gloire de Rome sans respect les julies se prostituent sans faire cogner aider le peuple disent-ils mais qui se soucie du peuple ? ce sont les brutis qui doivent diriger Rome alors ça ils ont gardé la voix originale du trailer en français donc ça c'est plutôt cool et la retour qui a été refait est top alors on doit s'emparer de la polonie donc on est pire ok il y a déjà sa communauté très bien alors toi déjà on va embarquer tous nos agents ici et là on a quoi là-dedans on a un autre oh on a beaucoup de chèvres d'eau avec eux bon tu sais quoi je vais embarquer l'héritier donc je vais le foutre dans le navire tout de suite eux je vais les rapporter là on va embarquer ces deux là en plus donc ça va nous faire 3 unités on part avec en plus Amulus Brutus donc on va partir pour hippier rapidement donc au prochain tour on pourra s'emparer de la communauté on peut recruter quoi ici ? des Mercos bon pour le moment ce ne sera pas utile on va voir un peu ce qu'on peut faire également donc je crois qu'on gagne pas beaucoup de revenus pour l'instant on va monter au maximum nos taxes pour essayer de se mettre le mieux possible au niveau économie alors qu'est-ce qu'on a de beau je vais regarder il y a des bâtiments vite fait avec les hôtels pour un peu les bonus que ça donnera à terme alors Junon ou Hera pour les grecs donc là on pourrait former un Panthéon ouais c'est un bonus plus 1 et là c'est quoi ? formation d'unité des Arcanias ah je me souviens très bien de ces Guss là ouais ils sont pas mauvais du tout donc il nous faudra un hôtel de Mars et j'ai envie de vous dire en vérité je vous dis mais un hôtel de Mars moi ça me beau très bien dans mes colonies je vais aussi faire un port à Crotone pour avoir un deuxième port ici et je vais essayer de voir pour former un nouveau diplomate pour l'envoyer ensuite vers le nord là je vais commencer à former des troupes de renfort donc je pense que je vais passer tout de suite à la caserne de niveau 3 derrière peut-être un Équité sans renfort pourquoi pas aussi ouais et la flotte elle a combien de navires ? 3 j'en fais un 4ème en attendant allez c'est parti de toute façon on n'a pas grand chose à faire pour ce premier tour ah si attendez le diplomate on va l'envoyer vers le sud tandis que l'espion lui on va essayer de le faire espionner à Apollonie ça passe 40% mais bon comme la ville elle est déjà ouverte donc ça va aller tout seul donc là on sait qu'à Apollonie il y a 900 habitants très bien voilà donc là on est bien hop alors je vais juste continuer le siège 2 secondes ensuite le diplomate je vais l'envoyer chez les grecs oh ça recoute déjà du Mercos attention hein la flotte je vais la faire repartir derrière donc on est plutôt pas mal salut Momon voilà comment personne l'attend à la regrette bah salut Momon et bienvenue à toi j'espère que tu vas bien là je vais faire un enregistrement tu arrives tu fais déjà des vannes bravo alors je vais peut-être voir pour laisser mourir un peu la garnison on va voir comment ils réagissent en face j'ai surveillé un petit peu aussi les cités grecques ici et là on va commencer à préparer nos troupes tranquillement alors mon diplomate est déjà parti et je pense qu'à un moment j'enverrai une petite force vers le nord pour essayer de récupérer les iris et avoir toute la côte la côte iris est pire et après on commencera à aller vers les grecs donc eux qui sont partenaires commerciaux avec les... comment ils s'appellent ? les grecs on va prendre ça oh non non oh non non je te donne pas de pognon alors je te demande juste le commerce voilà pour l'instant ça va durer quelques tours le temps 2 il n'y a pas de petit profit on va dire alors le Seigneur il va y écraser une révolte ici les beautis bon là ça va être fait tranquillement mais sûrement à moins qu'il tente une sortie je m'amuse sur le retour de la FN4 ça devient non ah bah oui hein surtout que sur les paradoxes tu peux jouer tellement la même campagne que ça ne va pas forcément se passer la même chose on va dire est-ce qu'on ne ferait pas les mines tout de suite ? non on va faire la caserne là on sera bien et au prochain tour je commencerai à faire un marchand on va juste occuper Apollonie vient de tomber maintenant on nous demande d'aller à Termont très bien alors je sais que les Macédoniens sont ici oh oh derrière je vais laisser couler oh on a un 3ème général qui vient d'arriver il va tomber il tombe à pic cet homme par contre je crois qu'on a peu de renfort là on va envoyer tous ces renforts je vais les envoyer là si on peut les débarquer rapidement ce serait bien on ne peut pas ensuite on va refaire deux gardes civils pour maintenir la ville j'ai essayé de négocier un peu de commerce avec les Gaulois bon on verra combien de temps ça dure un peu de commerce en plus ici on va se mettre bien en plus on a pas mal d'argent grâce au grâce au Sénat alors deux ici là dans deux tours on aura la caserne maintenant on va commencer à passer aux choses sérieuses ici un hôtel de Mars des routes on va tout faire alors mon espion il va aller là mon gouverneur c'est lui qui va gouverner le temps d'eux ok on a localisé Salona en Danmassie donc ça ça bien je vais peut-être hop alors je vois que notre oh c'est quoi ça une flotte rebelle attention on va débarquer les unités on va retourner dans le port pour hésiter de perdre notre flotte comme des cons et derrière on va se mettre en route ça va nous faire une armée à 10 ce qui n'est pas dégueulasse tiens monsieur Wolverine revient au cinéma pour 2024 et Deadpool 3 ok je me demande quel acteur ils vont choisir allez on améliore le temple de Mars après là on va enchaîner avec un autre temple je vois que les rebelles ont décidé d'être chiants voilà là on va gagner on a détruit toute la flotte on est tranquille pour un petit moment on va tout reformer ici je vais former aussi un autre Astati c'est pas mal alors notre ami majorité Cassius Brutus c'est le gouverneur d'Apollonie c'est ça ok c'est lui hop on va laisser les taxes monter tranquillement on va avoir des murs prochainement c'est plutôt pas mal et je crois que j'ai embarqué les Mercos c'est un let's go je vais faire deux béliers oh bon il n'y a que du tireur à l'intérieur c'est ça qui va être chiant mais bon bon ils ont une armée avec beaucoup de tireurs donc ça va c'est gérable oh les Macédoniens bonjour full tireur leur armée vraiment et la deuxième armée c'est de la cavalerie aussi bon écoutez 816 hommes contre ouais en vrai si on a beau vite l'heure générale on a gagné donc là on va leur prendre Etoli admettons il leur restera Sparte il va leur rester Percam en Cécile il faudra qu'on se règle un peu ce qui se passe à Syracuse et il faudrait essayer de buter leur général pour pas qu'ils se reforment ça serait l'idéal oh putain ils vont avoir la colline pour eux donc moi je vais être prudent on va tenter un YOLO on va tenter une charge sur leur capitaine on va essayer de faire paniquer leur tireur si on bat vite la première armée on peut se mettre bien aïe ça craque là l'héritier on va le faire flanquer ici c'est parti pour un carnage son nom déjà on a grignoté on a grignoté pas mal de leurs unités il va rester un peu le tasti aucun archer ne doit survivre je rappelle pour le moment ça se passe bien la bataille on a anéanti quasiment la moitié de leur armée je vais essayer d'aller me faire des pelletasses vite fait alors je vais utiliser mes mercenaires pelletasses pour attaquer dans le dos des dégâts donc là logiquement on devrait pouvoir anéantir deux unités de plus moi j'ai envie d'aller me chercher le général antigonos de sparte donc là ça va tomber là on a 40 contre 26 donc logiquement ça devrait le faire le problème c'est qu'elle est foutue j'avoue derrière là j'ai utilisé cette équitesse pour aller flanquer ici oh notre cavala elle a pris cher là oh oh mais c'est en train de craquer là bon pour le moment ça se passe plutôt bien ils vont tenter une charge là vu qu'ils viennent bon mon général je vais le faire revenir ici sur les miliciens alors ça se passe comment il en reste con oui j'ai tenté de la battre j'ai pas envie qu'il se reforme cet abruti bon dommage on ne l'aura pas en plus ça fait que la nez ça déploie pour un jour le raccroche et que ça rendra jour tout ce qu'il ferait et que je le ferais revenir alors il nous reste quoi une mili soplique qui est en train de craquer complètement on va reculer on va essayer de se les faire tout jusqu'au dernier parfait j'étais quasiment plus de 800 on les a tous quasiment des gommies sur une quarantaine encore on est en guerre avec la macédoine ok maintenant on est fixé là on va terminer rapidement avec eux on va asservir on va juste reformer nos rangs petit à petit on va faire un quatrième gala on aura de la cavalerie on va faire un hôtel de mars encore une route un port bon la guerre avec les macédoniens c'était pas forcément oh un triary oh je dis oui on va former une nouvelle armée un autre vélite et on va faire des mines ici bon déjà on contrôle 4 territoires c'est plutôt correct pour démarrer alors attention aux phalanges macédoniennes et tout le tralala ça pourrait être dangereux peut-être aussi deux militiaux supplémentaires on demande de bloquer Syracuse oh ça ramène des unités ok d'accord oui on voit les grecs ils vont tenter d'attaquer là je pense moi c'est ce que je ferai je vois ok macédoine a déjà récupéré l'attique donc à Athènes alors on a l'héritie de fraction basée à Larissa ouais on pourrait aller chercher Larissa pour faire une bonne pression là sur la capitale macédonienne ou alors on descend sur l'attique et le Péloponnèse jusqu'à Sparte et là on pourrait faire très très mal quoi si on joue bien le coup et on va essayer aussi de reformer une flotte pour aller essayer de récupérer la Dalmatie pour nous c'est une province gratuite littéralement il faudra surveiller les gaulois j'ai peur qu'ils nous attaquent aussi là-bas bon globalement ça devrait aller je pense on peut reformer notre écoute et ça c'est bien alors un espion macédonien ok je vois qu'on veut bloquer mon port impérativement merci de dégager mes mères ok ça c'est avec le chauvegon d'expérience c'est ça l'idée avec le temple de Mars ok bon on va se mettre en route avec toute l'armée sauf ça donc j'ai passé la caserne en priorité puisqu'on n'a pas beaucoup de Astati dans le coin la question de savoir est-ce qu'il y a des Mercos il y a des Mercos on va les prendre quand même ça a coûté un budget mais ça peut aider alors Larissa j'ai envie d'aller à Larissa en vrai c'est que de la cavalerie en défense ça vaut rien alors je vais me mettre là je vais faire une tour on va pouvoir surveiller un petit peu le coin et là on va pas rendre Larissa on va essayer de mettre à Malheur je pense qu'ils ont beaucoup de cavales ils font de la cavalerie essentiellement ici là on va avoir beaucoup d'infanterie donc on va essayer de prendre Larissa pour priver la massagène de cavalerie parce que ça va pas être très très chiant oui capitaine ok oh si on veut mettre fin à ce carnage non 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 toi tu vas pas on va pas te lâcher mon pote alors les brutilles ont déjà pris Keralis ce qui est plutôt une bonne nouvelle les brutilles les Sipis pardon par contre la nouvelle que je vois là on jaille moins avec les Gaulois en Dalmatie ça m'embêterait un peu on va pas se le cacher alors ce que je vais faire il n'y a pas un autre gouverneur dans le coin dedans évidemment j'essaie de voir si on peut pas emmener notre Cassius Brutus en Dalmatie voilà on va faire ça on va essayer de la piquer au noeud à la barbe des Gaulois et nous on va se mettre en haut pour prendre Larissa derrière je vais faire d'autres vélites on a de la mobilité quand on a de la cavaler attention un nouveau général décimus plot instructeur buvure occasionnelle 16 ans vas-y ou tu vas spawner mon gars tu spawn ici bon ça m'arrange je peux pas assiger la ville parce que l'autre la s'est d'accord ok bon bah plot alors toi tu vas partir pour pour Apollonie puis ça voilà on a bientôt la population requise ici ça fait plaisir on va faire des égouts alors c'est quoi qui est derrière c'est des piquets à gogo quoi enfin un piquet des miliciens au plit bon normalement je pense qu'en auto ça passe voilà bon ça on a pas perdu trop d'hommes et on va on va fêter la prise de Larissa alors le temple c'était en hommage à qui c'était en hommage à Artemis bon on va le laisser pour le tour et derrière on va faire tout de suite la garde civile pour être tranquille et une cavalerie supplémentaire moi je dis pas non avec les macédoniens il faut se plier parce que bonjour des armées what the fuck ouais je sais on a déjà fait tomber Larissa on a pris Thermomain des grecs on a une troisième cavalerie et j'ai encore un général qui vient d'arriver c'est génial j'ai envoyé mon espion vers Pella au nord enfin Thessalonique c'est quoi ça oh putain ah oui effectivement ils ont beaucoup de pitié là on va dégager cette flotte complètement merci ouais bah ça m'étonne pas des macédoniens après bon là au moins on a plein d'unités prêtes on va faire aussi champ de tir derrière on va faire champ de mars je vais faire un autre temple on va essayer de se mettre bien économiquement et là je peux recoter peut-être des mercos ouais des illyriens ce ne sera pas de refus ceux là ils ont pas réussi à faire tomber ça 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 m'arrange oh la grande armée là ça ça me plaît moins il y a un par contre alors là on a 4-5 unités là on a une flotte grecque qui traîne on va se remettre en route alors qu'est-ce qu'on a on va laisser quoi en garnison ça 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 on va essayer d'attaquer les résidus macédoniens toi je t'ai pas demandé de venir titus merci tu vas rester à ta place on va refaire de l'infanterie dans de la cavalerie pour sortir un peu ok il commence à sortir des piquets en masse attention là ça commence à être dangereux les macédoniens donc là logiquement les macédonais il leur resterait une, deux villes trois il leur resterait quatre villes tiens je sais non il y en a quelqu'un chez les germains s'il y en a donc là je peux rien faire de plus pour l'instant et là on essaie de défoncer cette armée les présages sont effaces alors les vélites ils se sont mis où c'est con ils se sont mis là où évidemment on va essayer d'aller les titiller un peu en vrai en vrai avec les brutis je pense que si on joue avec le tabu des mars tu peux vite faire expé des troupes comment ils vont comment ils vont réagir à tout ça ah j'ai oublié ah j'ai oublié mes tireurs la merde alors on va séparer déjà nos unités il n'y a pas moyen de taper dans le flanc là j'essaie de faire peur avec mes cavaliers bah déjà on voit qu'avec le bonus d'attaque il rigole moins ouh là ça peut faire très mal cette salle dans le dos alors là il se rapproche c'est ce que je veux toi tu vas me tirer là dessus oh ils sont brisés ça c'est bien changer de cible tout de suite oh là là attention est-ce que vous pourriez vous me focus ce V général s'il vous plaît merci bon on va décroquer pour pas qu'il se reforme bien sûr bon c'est un peu tard mais bon pourquoi pas après tout c'est un peu un peu un peu à l'intérieur bon bah en tout cas c'est sûr déjà ça fait pas du bien dans le dos on a connu ça allez on va aller les croquer qui revenait là bon il y en a qui ont réussi à s'échapper mais c'est gagné bon en vrai là le truc pour arrêter les macédoniens c'est de contrer vite leur manoeuvrabilité quoi on va se mettre en route pour Thessalonique ils ont encore billazoré là bas les enfoirés donc là on va continuer de produire des renforts je vais peut-être baisser juste un poil de l'état que je vais reformer mon navire et là on va commencer à former du astati en masse alors qu'est-ce tu veux toi tu as cessé le feu bah non 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 il va m'attaquer qu'est-ce qu'il fait il revient où ? ok il revient vers le Pella c'est ce que je voulais bon à un moment les Sipi sont en guerre avec les grecs et évidemment ils ne vont rien faire parce qu'il y a une armée massive ok bon là ça va être un peu chiant parce qu'on n'a pas d'unité pour nous aider au niveau du tir là je vais peut-être envoyer ses javelins en renfort on va se refaire une armée assez conséquente donc là ça va nous faire une armée plutôt pas mal hein bon très peu de corps à corps certes mais bon là bas je vais attaquer la ville on perd ouais comme 200 hommes mais ça va je vais juste occuper pour eux je vais pas massacrer tout ça ils sont qu'à ce soit quelques citoyens donc on récupère tout ça pour nous c'est plutôt pas mal derrière je vais laisser alors le triari j'embarque ça et je me mets en route pour Apollonie je vais essayer d'enforcer ma légion principale ils ont déjà une grosse armée là dedans ah ouais ok je comprends pourquoi les stacks macédoniens peuvent être chiant à terme ok ok bon néanmoins déjà on contrôle 6 régions ça donne un petit territoire pas mal donc là il faut qu'on aille tenté d'aller prendre la capitale hein ou Thessalonique et si on peut récupérer Bilazora pourquoi pas la refiler aux traces comme ça on aurait un allié peut-être pour être tranquille le temps d'eux et nous derrière on descendrait sur la Grèce pour s'occuper du reste quoi il faudra aussi faire un débarquement à Roth peut-être à Pergam aussi mais bon là faut que nos alli se bougent hein à un moment on peut pas tout faire hein en délai ah légèrement suriez vous prêt à envisager une proposition plus généreuse on va aller ensuite vers les britons et je pense que ce sera déjà pas mal on va se mettre là avec eux on va se regrouper comme ça on peut regrouper certaines de nos unités alors deux secondes donc déjà on va se retrouver avec 5 unités de la statie donc lui, eux ils vont tous y aller même la cavalerie il nous reste encore un slot voilà notre armée elle est fou je pense qu'elle peut aller taper ce stack tranquille au pipou on va réparer ça alors ça c'était un temple en hommage à Hermès non on va faire un temple tout de suite à Mars ah ils ont pris ah on a coulé ce navire ça c'est très bien on va essayer de couler le deuxième derrière parfait notre flotte elle est au top ici on va juste réparer notre navire alors bon on va passer tarente au niveau supérieur puisqu'on peut bref oh les stacks macédoniens là ça s'accumule attention attention j'ai pas envie de la faire de m'embêter contre des stacks macédoniens ok ok on vient de perdre une unité bon ça va on peut recruter à un autre on va pas s'embêter si on peut faire un gros carnage là dedans on va se permettre j'ai rajouté une unité comme ça vas-y alors que veulent les gaulois bah essaye ok il envoie déjà une armée cette enfoirse alors je lui réclame pas de sous mais bon bref alors on est à Trier ici ah un briton je vais leur parler de ce une proposition des plus généreuses là on a quoi là dedans bon on a pas grand chose hein je vais tout de suite envoyer un statier en renfort et là je vais tout de suite faire ça il dit ce qu'on perde je vais regarder ok je comprends mieux alors déjà en vrai si j'ai avec une unité on va essayer d'écraser avec le reste de l'armée moi ça me semble le plus le plan voilà en fait ce qu'ils vont être chiant c'est leur flange de pitié long là je vais tenter hein on va retenter de voir si on peut passer comme ça t'es faite moyenne ok ça passe pas décidément on peut pas se faire ces deux armées les romains ont dit que c'est OP il y en a qui me disent qu'ils m'ont dit ça au moins les romains c'est OP avec les scorpions ah bah j'ai envie de dire bon j'ai pas de scorpion mais les romains c'est pas si OP que ça quand tu les joues en tout cas et on va reculer ah là c'est plus abordable à mon goût voilà ils rentrent chez eux derrière je refais un recrutement de Mercos je reforme un Vélite ici les cavaliers je vais essayer de les amener en renfort à l'armée 6, 6, 7 lui je crois qu'il s'est révolté non ? ah non dommage toi tu vas aller là et là on va continuer de former des légions de Astati qui vont servir pour une nouvelle armée d'invasion en Grèce donc là ils ont quasiment vidé toute leur terre de ce que je vois là je vais faire la caserne niveau 3 bon je vois que ça veut m'attaquer hein alors venez mes petits ok par là on a 3 renforts on va essayer de dégager Tessalonique pour essayer de faire mal à la capitale par contre les macédoniens je me demande avec qui ils sont en guerre est-ce qu'ils sont en guerre avec les... comment ils s'appellent ? avec les traces ça j'ai un petit doute là-dessus alors attends une seconde ah voilà statut diplomatique d'accord ok alors le jeu c'est quand même drôle hein à chaque fois que tu joues curieusement il y a une alliance alors de tes ennemis c'est assez curieux on l'a déjà vu ah attends une seconde on va dire les bruitis là vous pourriez pas aller enfin les juifs vous pourrez pas aller vous bouger contre les... contre les gaulois par hasard si jamais si ça vous donne si vous avez l'envie ok ça va m'attaquer sale ok on va reculer est-ce que l'armée seule peut la battre ? c'est 50-50 on va me dire ok défaite franche bon on va essayer de la jouer et de la gagner hein c'est pas gagner mais bon on va essayer de faire au mieux on a un contre deux hein c'est quoi alors général c'est ce cavalier là on en a deux équités ils ont un archer qu'on peut aller choper facilement mais si on bat vite le général et qu'on tourne autour avec notre tireur on peut peut-être l'emporter mais bon ça c'est une autre histoire mais si on bat cette armée c'est une grosse force en moins déjà oh on est en avantage avec une pente par contre là on a pas beaucoup de corps à corps c'est ça le problème on peut tenter d'aller charger leur cavalier hein qu'est-ce que ça coûte après tout ils viennent me chercher ou pas ouais ah curieusement c'est vers mon général qu'on vient c'est allez viens là toi hop contre charge ici hop quelques cavaliers qui clappent c'est bien approcher go voilà très très bien on chope leurs troupes isolées petit à petit c'est pas mal du tout attention aux tireurs qui sont casse couilles ah je viens ils engagent le général sur moi c'est ce que je veux allez go 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 alors je sais pas ce qu'ils font avec leur phalange mais bon bref pourquoi pas allez viens me chercher voilà c'est parfait là les tireurs se sont fait pulvériser dommage j'ai pas réussi à choper leur capitaine mais maintenant on a un petit truc à jouer là c'est contre leur pitié vous l'attention oula et reculé malheureux vous êtes je sais que vous avez chaud mais oulala ohlala sort toi de la vite allez on se bouge des mecs on se bouge merci on essaie de générer une pression sur leur flanc pour le moral vous savez alors il nous reste quoi encore ils ont encore beaucoup de pitié hein bon c'est pas mal du tout et bon c'est pas mal on fait du kill hein attention on sort de witch ici allez on va tenter de petite charge c'est C'est risqué, mais pourquoi pas, après tout. Eh ben voilà, là, on n'a plus de piquets. Ne me demandez pas pourquoi. Tu les prends de dos, mais ils s'en sortent quand même, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et je rappelle que c'est du piquet conscrit. C'est quand même fou, hein, ça. Les phalanges macédoniennes sur le jeu. Et vous n'avez rien perdu. Ok. Bon, bah, comme leur capitaine n'est pas mort, ils n'ont pas perdu de morale. Ce qui est très impressionnant, vous me direz. Là, ils sont plus de 45. Ne me demandez pas pourquoi ils tiennent encore. Ah, la morale du joueur baisse, mais curieusement, quand le capitaine ne se barre pas, hein, là... On va reculer nos gars. Ça me trouve franchement le cul, hein. Excusez-moi l'expression, mais là... Je veux bien que le capitaine n'y soit pas mort, mais il s'est barré. On va peut-être reculer en phalange vie. On va tenter un truc, là, même si je n'ai pas sûr que ça passe, mais bon. Bon, là, ça tombe pas mal. Ça, ça fait plaisir. On va essayer de grignoter, hein, mais ça va être chaud. J'ai tenté une charge de flanc. Ah, attends, ça va peut-être suffire, hein. Ils sont grignotés petit à petit. Oh, la phalange, là, elle a craqué. Alors, je n'ai pas vu. Mais là, on va peut-être reculer nos gars. Oh, attends, ça peut peut-être changer la donne ici, si on joue bien le coup. Vous, vous allez me chercher dans le dos, là. Moi, je vais revenir ici. On va tenter un truc, là. Ah, il y a une petite charge dans le dos, là. Oh, là, il y a du craquage dans l'air. Ok, c'est pas mal du tout. Ça commence à craquer, là. Là, les militiaux sont complètement encerclés, vous me direz. Et là, je peux envoyer peut-être eux dans le dos, là. Ouh, là, les piquines ne reviendront pas non plus. C'est une bonne voie aussi. Oh, là, c'est quasiment plié. J'ai les pelletastes, là. Je vais les envoyer dans le dos pour aider ces crocs de ces phalanges. Donc là, il nous reste quoi, encore ? Je vais tenter une petite charge ici pour suppléer contre ces piquets conscrits. Bon, là, les piquets conscrits, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On vous attaque dans le dos, on vous fait des pertes. À un moment, il faut se barrer, quoi. Et ça, on va me dire que c'est normal, peut-être. Ah, quand même, il ne faut pas déconner à un moment. Et eux, ils tiennent toujours tranquilles, au pipou. Vous, vous allez venir là, on va taper sur ces piquets conscrits ici. Vous, vous allez venir là pour taper dans le dos de ces piquets conscrits, là. Voilà. Ah, non, je ne suis pas d'accord, pour moi, ce n'est pas normal, ça. Et bien sûr, un piquet qui limiteront au niveau de trois unités. Bon, oui, bien sûr. Moi, je suis dédoé, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais là, je ne suis pas d'accord. Bon, ils ne reviendront pas, on va essayer d'aller y revenir. Ouh là, là, fuck. Ah, j'ai eu peur. Bon, par là, c'est plié. Bon, il reste encore ces trois unités chiantes, là. On va essayer de leur taper dans le dos. Là, on va essayer de les rediriger. Il me reste 40 Vélites dans le coin, là, ils sont... Ah, les piquets conscrits commencent à être défaillants, ici. Bon, il y a deux unités, quand même. Euh, non, non, non. Il ne faut pas être fou, non plus. Ah, cette unité, elle, part en déroute. C'est très bien. Ah, je suis juste en difficile, Momon. Donc, oh, putain, vous, vous allez reculer. Je ne vais pas rentrer d'ici, je suis juste en difficile, donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Vous, vous allez revenir parce que ça pue. Attends, c'est quoi ? Ils reviennent, eux. Ah, si le Cap Viten avait été tué au bon moment, ça aurait été beau. Oh, attends. C'est des ma statis, ce que j'ai, là. Voilà, évidemment. Et ils ne vont pas mourir, hein. Ils ne vont pas se barrer, bien sûr. Bah, non, hein. Ça, ça m'a souvent saoulé le retournement rapide des... des phalangistes, quoi. Bon, là, les piquets, ça va craquer un jour ? Non, non, bah, non. Oh, attends. Oh, putain, attention, évidemment. Oh, putain, attention, évidemment. Je n'ai pas compris. Bon, là, je ne sais pas, je vais peut-être restart la campagne. Je ne sais pas, je me tâte. Ou je vais rage quitte. Ouais. Là, je suis un peu salé, je t'avoue. Moi, ça m'a toujours saoulé, moi, les phalanges. Quand je tentais avec mes phalanges, curieusement, alors, je ne sais pas, les piquets, je sais. Mais quand je tentais mes phalanges, elles ne tenaient pas autant, hein. Attends, ils diront que c'est du rage quitte parce que, ouais, il n'est pas content parce qu'il peine. Là, je m'en fous. Ça a du Thanos. Là, tu vas arriver, je crois, sur un rage quitte parce que je me suis dépouillé par des macédoniens. Comment je vais faire avec deux unités ? Ils sont... Oula. Et mes phalanges sont le bout du monde. J'ai encore un peu de munitions, mais bon, pour combien de temps ? Voilà, bon, là, c'est cuit. Ah, putain, je suis dégoûté. Ouais, bah, après, j'étais plutôt bien parti, j'avais fait une bonne... une bonne truc, bon. Bon, il prend une oreille, évidemment, hein. Je vais tenter un truc, on verra bien. Bon, je perds une grande armée, ça m'emmerde un peu. Bon, l'armée s'est faite dépouillée. Par contre, mes alliés, moi, ce qui m'énerve, c'est que mes alliés ne foutent rien. Bon, les gars, ils se prennent une révolte, il y a une grande armée, là aussi. Il va me falloir encore plus de renfort, hein. Je vais débarquer à coups de Astati dans la tête. Ah, j'ai un autre général, là. Bon, là, au moins, le point positif, c'est qu'il a survécu, tu me diras. Alors, j'ai combien de Astati ? Là, j'en ai quatre. Là-bas, j'en ai combien ? J'en ai quatre aussi. Ça fait déjà huit pour un nouveau cœur d'armée. On va aller se fâcher un peu. Ah ben, en plus, vous vous tombez bien. Hop, ça dégage. En plus, on perd très peu de navires, ça c'est bien. Donc, au prochain tour, on ne pourra pas faire grand-chose. On va refaire, quoi. On a quoi, grande unité intéressante ? Oh, on a pas mal de Vélites. Donc, on va partir sur des renforts d'Equites. Et là, il faut qu'on a essayé de prendre Thessalonique. Puis ensuite, on descendra sur le sud de la Grèce. Ça me semble être un bon programme. Des mines ici, je veux bien. On va faire des routes pavées en Italie. Pareil, on va améliorer Croton. Apollonie, toujours. Hop, d'être au niveau de Apollonie, c'est bon à savoir. Des fermes. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Attention, Gaulois, à mon avis, on s'en prend à Salona. Ah, Tibère l'enragé est tombé. Wouah, mais il faut se calmer, les armées. Il faut y avoir des armées fumées, monsieur. Alors. Alors, on a déjà 8, 8 gars de près ici. Voilà. Donc on se retrouve avec déjà une armée de 16, ce qui n'est pas dégueulasse. Bon, vas-y, le Créto, on l'embarque. Lui, on l'embarque et lui aussi. Ça nous fait une armée à 19. La cavalerie, elle va rester en réserve. Évidemment, là, ils vont m'attaquer avec une autre dans le dos. On va se remettre dans le port. Bon, là, par contre, on va baisser nos taxes un peu. Alors, allez, TAS, qu'est-ce qu'il me vaut ? Salutations. Atalio Goldbob, admettons. Ok. Donc là, il y a deux grandes armées qui se pointent. Oh, et il y a du mécontentement en... On commence à s'appeler. En macédoine. Donc on va y aller. Donc là, je pense qu'on a une grosse armée assez puissante. Je pense qu'on peut au moins se dérouler. Oh, là, c'est fou le cavalerie, bien sûr. Ah, les Grecs qui reviennent aussi maintenant. J'ai recruté un autre Astati. Bon. Je vais m'arrêter, là, pour cet épisode. Bon, un peu de sel, hein, je vais pas vous le cacher. On va tenter d'aller chercher le Thessalonique, puis Bilazora, puis on fera un volte-face vers le sud. Je vais commencer aussi à renforcer mes positions, là, notamment à Termont, parce qu'on va avoir, à mon avis, du conflit qui va arriver avec les Macédoniens. Si on arrive à les dégager du nord, on aura plus que le sud. On aura aussi les Grecs à Sparte à s'occuper. J'aimerais bien que les SIPI, c'est bien gentil, hein, mais qu'ils s'occupent un minimum des cités grecques. Il y a un minimum syndical quand même, j'ai envie de vous le dire. Enfin, bon. Hop, un petit diplomate dès que possible, ça semble. Je vous dis à la prochaine, YouTube. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.